... Nous sommes en compagnie du frère Nadeau qui nous a rejoint. Bonjour. Bonjour OJM. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Un peu stressé, mais ça va. Un peu stressé. D'accord, on va chasser le stress ce matin. C'est ça. Là, vous êtes bien assis. Oui, ça va. Et là, vous tenez en main des documents. Oui, oui. Alors, j'ai envie de dire que nous vaut l'honneur de cette visite. Bon, avant tout le propos, j'aimerais dire bonjour à papa et bonjour à maman. Bonjour, peuple de Dieu. J'ai effectivement mon passeport en main. D'accord. Voilà. Ça fait un an, cinq mois, disons, que je suis dans cette église. Un an, six mois. Oui, un an, cinq à six mois. D'accord. Voilà. Et il faut dire que le Dieu, le papa a fait les grandes choses dans ma vie. OK. Et voilà, ce matin, j'aimerais rendre ce témoignage concernant mon passeport. D'accord. Avant d'en venir donc au témoignage, un an, six mois que vous êtes dans cette église, déjà, quelles sont vos impressions concernant l'enseignement, le décor, tout ce que vous... Il n'y a rien à dire. C'est ce que j'aspirais, en fait. Parce qu'avant ça, j'appartenais à une communauté. On ne va pas ciquer le nom. Voilà. J'appartenais à une communauté. Bon, c'est vrai que j'allais les dimanches, souvent certaines prières, mais ce n'était pas comme j'ai expérimenté ici. Ici, c'est... Je peux dire que c'est un quartier du paradis, quoi. Si on peut dire l'église d'ambassade. Waouh ! D'accord. Merci pour l'information. C'est ça. Merci pour l'information. L'église d'ambassade est un miracle semblable à un quartier qu'on retrouve au paradis. C'est comme ça que moi, je vois les choses passées. D'accord. Ce que j'ai expérimenté au travers du Dieu et du Papa, c'est vraiment... À chaque fois que je viens ici, c'est avec un engouement, quoi. Je vais aux prières, c'est vraiment... C'est grand, quoi. Je ne sais pas comment expliquer. Waouh ! D'accord. Merci pour toutes ces précisions. Alors, on va poursuivre avec votre témoignage. Voilà. Donc, comme je le disais, ça fait un an que je suis dans cette église. Bon, j'ai l'habitude comme ça d'écouter un peu sur YouTube, des enseignements liés à la spiritualité. Parce que je suis vraiment... J'aime beaucoup ce qui est à travers la spiritualité, connaître des choses, vraiment des durs, quoi, du bon côté. Et ce jour-là, j'étais sur un chantier, puis j'écoutais. Il y avait un homme qui disait, bon, qui était vraiment dans le péché. On va essayer de tenir légèrement le micro éloigné. D'accord, allez-y. Voilà. Moi, je disais, il y avait un homme qui tente de rendre un témoignage. Qui disait que, vraiment, sa vie était péchée avant. Et qu'il y a quelque chose qui s'est converti, tout ça. Donc, Firamzy disait des choses. Et moi, j'ai pris conscience. Et j'ai décidé d'arrêter beaucoup de choses. Et à partir de là, j'étais dans la prière, j'étais dans la prière, j'étais dans la prière. Et je demandais à Dieu, ah, de l'autre côté, là où je vais, je ne sens plus. Donc, montre-moi un endroit où je vais aller prier, où je serai vraiment ancré, quoi. Parce que je sens véritablement ce côté-là. Et ça coincide avec l'arrivée de mon frère à chez moi. Parce que je suis au niveau de la copie. C'est son arrivée. Et quand il est arrivé, il dit, mais pourquoi tu veux changer ? Et là où nous sommes, tu sais que c'est l'église, depuis que nous sommes petits, nous sommes là, tu sais qu'il ne sera pas content. Il dit, non, moi, je ne le sens plus. Il a incité un dimanche. D'accord. Et vous étiez en quête, donc, d'une église où on prêche la spiritualité. Oui, c'est cela. Et où vous vous sentez le mieux. D'accord. Finalement, vous arrivez à l'église d'Ambassade des Miracles. Oui, oui. Oui. Donc, il y a... Papa a passé à la télé et mon frère en question a dit, bon, tu ne veux pas partir chez moi là-bas, mais ce tombe-là, suis-le. Souvent, il se fait les connexions en ligne, tu peux suivre tout ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Jusqu'à ce que je suis sur le 5 septembre 2021. Et c'est à partir de là, le premier jour, j'ai mis les pieds. Il a dit, waouh, c'est ma maison, c'est l'endroit que je cherchais, tout ça. Donc, à chaque fois que je venais, il y a une voix qui me disait, mets ton passeport à l'hôtel, mets ton passeport à l'hôtel. Mets ton passeport. Il t'a dit, mais je venais, j'oubliais. La femme me dit, tu n'es pas venu avec ton passeport, dépose-le dedans. Un jour, un dimanche, je l'ai pris sur moi, et je suis venu, je l'ai déposé à l'hôtel. Et on a fait eu le culte. Papa dit, il a dit mon nom, il dit, viens prendre ton passeport, que ton passeport avait été condamné, tu t'es privé de voyager. Donc là, le passeport, il était à l'hôtel, et à la fin du culte, l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, vous appelle. Il m'a dit, viens prendre ton passeport, il y avait une condamnation sur ton passeport, tu t'es privé de voyager. D'accord. Voilà, donc il a décondamné, il m'a dit, tu veux partir où je l'ai dit, voici tel endroit où je veux partir. Et je n'ai pas tout de suite commencé la procédure, j'ai commencé la procédure il y a seulement deux mois, mais je vous assure, à peine j'ai commencé la procédure, c'était comme dans un rêve. Chaque pas que je faisais, les gens recevaient, en même temps, me reposent rapidement, jusqu'à ce que je puisse avoir le visa. Waouh ! Ah, il faut acclamer très fortement le Seigneur pour ce témoignage de très belle facture. Alors, ce que vous nous dites, c'est, on veut mieux comprendre, d'accord ? C'était lors d'un culte, vous décidez, en vous basant sur ce que vous entendez, cette voix qui vous parlait à l'oreille, de venir poser votre passeport à l'hôtel de l'église ambassade d'un miracle. C'est cela. Vous venez, vous exécutez, d'accord ? L'homme de Dieu, à la fin de la prédication, prend le passeport, il vous appelle et il vous dit tout de suite qu'il y avait une condamnation sur le passeport. Oui, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite ? Il a fait des prières, il a condamné le passeport. Il m'a demandé, tu veux partir où ? Je lui ai dit, papa, je veux partir aux États-Unis au Canada. D'accord. Si ce n'est pas indiscret, parce que dans tous les cas, le témoignage, il est acquis. Donc, c'est bon de connaître en fait la destination. C'est bon de connaître la destination. Donc, il a mis des cachets dans le passeport. Oui. Pour aller où ? C'était pour aller où ? Pour aller au Canada. Au Canada. D'accord. Donc, l'homme de Dieu prend le passeport et il pose des actions prophétiques. Il lui met des cachets. Des cachets, oui. Dans le passeport. Ok. Je n'ai pas tout de suite commencé, mais dès que je commençais, c'était rapide. J'ai eu facilement une admission au niveau de l'école. Ils ont répondu à l'immigration. C'était rapide. Pendant ce temps, il y avait des personnes qui ont attendu un an, quatre mois. Je suis venu, j'ai dit. C'était comme... On a senti que vous aviez reçu le carburant qu'il fallait. Voilà, qu'il fallait pour... Afin de pouvoir aller plus vite. Voilà, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez le visa. Pour le Canada. Pour le Canada. Oui, oui. Il faut acclamer très fortement le Seigneur. Vous êtes là, un an, six mois seulement. Oui, oui. Et par cette action prophétique que l'homme de Dieu a posée dans votre passeport, physiquement, on vous a donné le visa là où d'autres ont attendu plusieurs années durant. C'est ça. Waouh. C'est vraiment, c'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. C'est plus qu'un miracle. Et là, ça conforte en fait votre position dans cette église. Non, ici, là, je ne peux pas. Je ne sais pas comment là-bas. Maintenant, vous dites. Bon, comme on dit, la distance n'est pas une barrière, mais je veux une telle maison au niveau de l'âme où je veux. D'accord. Là, vous partez au Canada. Vous ferez tout pour continuer l'œuvre là-bas. Voilà, pour continuer les prières ici. Oui. D'accord. Acclamons très fortement le Seigneur pour notre frère Nadeau qui vient d'obtenir donc son visa. Visa qu'il a obtenu spirituellement. Après que l'homme de Dieu, Bishop Ouattara, Mohamed Idriss, est prié donc pour décondamner. On va employer cette expression pour décondamner donc son passeport physiquement. Il obtient le visa et aujourd'hui, il part donc pour le Canada. Si vous nous entendez ou que vous suivez cette émission, voici une occasion qui vous est donnée vous aussi pour vous connecter donc à cette action prophétique et pourquoi pas, vous aurez forcément des visas comme le frère Nadeau l'a expérimenté. Alors là, nous sommes au terme de cette émission. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour tous ceux qui nous suivent ? Oui, j'avais le plaisir. Je voulais dire merci au pasteur Léonce et au pasteur Raven qui m'ont aidé. Parce qu'après l'action du papa, il faut dire que mon passeport et mes documents ont été volés à deux reprises. Ils ont volé le passeport à deux reprises, ils ont volé mes documents. Votre document a été volé ? Oui, ils ont été volés à deux reprises. Et je suis venu voir le pasteur Léonce et après il dit que je vais les retrouver le lendemain. Effectivement, j'ai retrouvé mes documents et mes passeports le lendemain. Mais je suis allé au camp avec le pasteur Raven, on a travaillé là-bas. Comme quoi, l'homme de Dieu a donné la prophétie, mais il fallait accomplir un travail afin de voir le miracle aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup, frère Nadeau. Merci, Jérôme. Merci d'être passé sur notre plateau et bon séjour au Canada. Merci beaucoup. Acclamons le Seigneur, s'il vous plaît, pour le raccompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.